Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Aude, ma compagne. Bonjour. Alors on a souhaité faire cette vidéo pour répondre à cette question. Faut-il initier oui ou non ces enfants à l'immobilier ? On va vous donner nos arguments dans cette vidéo et ça se passe tout de suite. Alors faut-il oui ou non initier ces enfants à l'immobilier ? Personnellement, nous, on a fait ce choix-là. Aude, est-ce que tu peux expliquer pourquoi ? Bien sûr, parce qu'en fait, pour nous, le fait de leur parler au quotidien de l'immobilier, c'est leur permettre justement que ça fasse partie de leur quotidien et que du coup, il n'y ait pas de frein. Parce que quand ça fait partie de votre environnement depuis tout petit, en fait, c'est quelque chose de normal. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'être familiarisé à ça et de ne pas avoir de peur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier à tout âge et qui ont peur ne serait-ce que de prendre un rendez-vous avec une agence immobilière pour effectuer une visite ou alors ensuite de faire une offre d'achat ou encore de prendre un rendez-vous bancaire. Bref, beaucoup de personnes pour qui l'immobilier fait peur. Et comme le disait Aude il y a quelques instants, nous, on essaie d'inculquer ça le plus tôt possible. En tout cas, on a inculqué ça le plus tôt possible à nos enfants pour que ce soit quelque chose d'inné. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui apprend à faire du vélo à 3 ans va apprendre beaucoup plus vite et aura beaucoup moins peur que quelqu'un, par exemple, qui souhaiterait apprendre à faire du vélo à 20 ans ou à 30 ans. Et c'est la même chose pour quelqu'un qui souhaiterait apprendre à nager. C'est beaucoup plus facile d'apprendre à nager à 3, 4 ans, 5 ans plutôt qu'à 40 ans parce qu'on va avoir peur de se lancer dans l'eau ou de se mettre dans la piscine. Et ce qui est important d'ajouter aussi, c'est qu'en fait, quand vous êtes baigné dans ça au quotidien, c'est quelque chose de naturel. Par exemple, si on prend ton exemple qui, toi, avait des parents qui n'investissaient pas du tout dans l'immobilier. En fait, ça n'était même pas venu à l'idée d'investir. Alors que là, pour nos enfants, comme ils nous accompagnent aux appartements, ils nous voient, ça fait partie, ils savent que papa et maman, ils ont des appartements. Et pour eux, c'est normal. Et à la limite, même pour eux, tout le monde a des appartements en fait. C'est ça. C'est vrai que dès qu'on se lance dans un nouveau projet immobilier, une fois qu'on a visité les appartements entre adultes, on les amène sur les appartements avant que les travaux soient engagés. On les amène sur les appartements pendant les travaux. On a droit à des réflexions au moment de la peinture. Du coup, ça sent mauvais ici dans cet appartement. Mais en tout cas, ils sont vraiment imprégnés de ça au quotidien. Et ils sont familiarisés aussi avec les travaux parce qu'en fait, ils voient l'appartement tout pourri, on peut dire. Et après, l'appartement fini. Donc, ils ont aussi, c'est-à-dire que ça leur permet de voir qu'en fait, les travaux, c'est pareil, c'est banalisé les travaux, c'est normal et ça fait partie du jeu. Voilà. Et donc, sur la phase d'après d'ailleurs, sur la phase de mise en location, que ce soit de la location courte durée ou de la colocation, c'est pareil. Ils sont initiés aux conversations qu'on peut avoir. Il y a un locataire qui va rentrer, il y a un locataire qui va sortir. J'ai une visite à faire. Vraiment, ça fait partie du quotidien. Et ils sont familiarisés à l'immobilier, à dire que l'immobilier, en fait, ça rapporte de l'argent dès maintenant. Alors, ça peut paraître anodin, mais en fait, si on réfléchit à nous, comment on a été éduqués, l'immobilier, c'était fait pour rapporter de l'argent, mais à la retraite dans plusieurs années. Alors qu'eux, ils savent que les appartements nous rapportent de l'argent dès maintenant. Et que c'est aussi grâce à ça qu'on a la vie qu'on a aujourd'hui. Oui, exactement. Et ce qu'on essaie aussi de leur faire comprendre, c'est qu'avoir de l'immobilier, être propriétaire de plusieurs biens et gagner de l'argent avec ces biens-là, ce n'est pas forcément quelque chose de mal. Au contraire, on essaie de leur donner des valeurs. C'est pour ça qu'on fait des travaux dans les appartements pour justement prendre soin des locataires qui vont vivre dedans. Voilà, nous, la ligne de conduite qu'on a, c'est toujours proposer des appartements de qualité pour que les locataires soient bien. Et c'est vraiment ce message-là qu'on véhicule aussi à nos enfants. Exactement. Parce que c'est important de leur faire comprendre qu'en fait, ce n'est pas juste aussi un moyen de récupérer de l'argent, c'est apporter de la valeur. Voilà. Et alors, j'ai envie de dire que cet immobilier, en fait, bon, il est physique, mais on s'amuse aussi avec l'immobilier. Nous, on aime beaucoup jouer au Monopoly avec les enfants. Et une anecdote à vous raconter. Aujourd'hui, notre fils de 7 ans, il nous a plumé. Il nous a gagné à tous les deux. Oui, c'était rigolo parce qu'en fait, il a bien compris le principe du Monopoly. Donc, il achetait toutes les cartes. Lui, il n'avait pas de complexe. Il tombait sur une couleur, il achetait. Ensuite, il négociait pour récupérer les cartes de la même couleur. Et de suite après, il investissait pour mettre des maisons, des hôtels. Et comme ça, il a tout compris. Et en fait, il a vraiment compris aussi la logique de l'emplacement. C'est-à-dire que le Monopoly, en fait, c'est un carré. Et en fait, il s'arrange à avoir des séries de couleurs consécutives. Comme ça, à chaque tour, on est obligé de tomber sur ses cases. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a perdu tous les deux. Donc, on a hypothéqué tous nos terrains. On lui a payé toutes ses maisons. C'est comme ça qu'il a gagné la partie. Il était tout content à la fin d'avoir plus d'argent qu'au début. Mais voilà, il nous a gagné. Et en plus, il y avait plus d'argent à la fin de la partie qu'au début. Mais voilà, pour eux, pour nos enfants, en fait, l'immobilier, ça fait partie de la vie de tous les jours. Et on a souhaité leur en parler le plus tôt possible pour que le jour où ils seront en âge de pouvoir acheter eux-mêmes de l'immobilier, appartement, maison, immeuble, bref, tout ce qu'ils voudront, il n'est aucun complexe à le faire. Vous le savez certainement, le temps, c'est de l'argent. Et il y a un facteur en immobilier qui est très, très important, c'est le temps. Plus on commence tôt, plus on pourra se construire un patrimoine important. Et moi, tout ce que je peux leur souhaiter, c'est dès qu'ils seront en âge de le faire, c'est d'acheter leur premier bien. Et je pense que ce qui est important aussi, en tout cas, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était vraiment de leur montrer que l'immobilier, ça fait partie du jeu. En fait, il n'y a pas de frein à avoir quand ça fait partie de l'environnement de tous les jours. C'est normal, c'est banal et on y va sans crainte, contrairement à des gens. Enfin, même s'il y a des gens autour qui peuvent leur dire, attention, c'est risqué et tout. Par rapport à notre expérience et ce qu'ils auront vu, ça leur montrera qu'en fait, non, on ne s'est pas plus risqué qu'autre chose, il suffit d'y aller. Et il faut faire les choses correctement. Je reprends mon exemple de celui qui va apprendre à faire du vélo ou celui qui va apprendre à nager. C'est sûr qu'on ne va pas mettre quelqu'un à faire du vélo sur une nationale la première fois qu'on va le mettre sur une selle ou quelqu'un qui va apprendre à nager, on ne va pas le mettre au milieu d'une piscine de deux mètres la première fois où il va aller à la piscine. Non, au contraire, on leur explique au quotidien pourquoi on achète tel appartement, pourquoi on n'achète pas tel appartement, pourquoi dans l'appartement qu'on a acheté, on va faire tel ou tel travaux. On leur explique, on leur amène les bonnes pratiques pour qu'ils en prennent conscience, connaissance et qu'ils soient capables ensuite d'investir sans aucun risque comme celui qui aura appris à nager. On pourra le mettre au milieu d'une piscine de deux mètres, d'une piscine de trois mètres, d'une piscine de dix mètres, il sera nagé. Exactement. Et en plus, ils ont même, comme les appartements sont beaux, ils ont plaisir à y aller aussi. Donc c'est important en fait, ils se disent, ah bah ça c'est à toi et en plus c'est joli, ils s'y plaisent que ce soit la maison ou un appartement. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de valeur, valeur à apporter à l'autre. Et ils commencent déjà à nous poser la question, est-ce que ça ce sera à moi quand je serai grande ? Cette question, elle revient souvent. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui vont devenir tes appartements après ? Voilà. Enfin voilà, voilà le choix que nous on a fait. Voilà, initier le plus tôt possible nos enfants à l'immobilier. On pense que c'est quelque chose de très très important. Il faut démocratiser l'immobilier. L'immobilier, c'est pas réservé aux riches. Ça, on ne leur a même pas mis une seule fois dans la tête. Avoir de l'immobilier, c'est bien et gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est bien aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on a voulu leur inculquer. Exactement, avoir de l'immobilier, c'est possible et on n'a pas besoin d'être millionnaire pour en avoir. On peut l'avoir, papa et maman, ils en ont. Et donc ça fait partie du quotidien. Voilà. Mais écoutez, indiquez-nous dans les commentaires en dessous de cette vidéo si vous partagez ce point de vue, si vous avez des enfants. Est-ce que vous aussi, vous les avez initiés tôt à l'immobilier ? Et puis si vous n'avez pas encore d'enfants, mais que vous prévoyez d'en avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années, est-ce que vous allez leur en parler le plus tôt possible ? Est-ce que vous allez les amener dans votre vie, entre guillemets, d'investisseurs immobiliers, sur les chantiers, leur parler des divers modes d'exploitation ? Est-ce que vous jouez au Monopoly, vous aussi, avec vos enfants ? Voilà, dites-nous ça, dites-nous tout ça dans les commentaires. Et peut-être même, vous pouvez nous dire, qu'est-ce que ça aurait changé dans votre quotidien d'investisseurs si vous aviez été initiés des petits à cette vision de l'immobilier, en fait ? Peut-être que ça aurait été plus facile pour vous de passer à l'action. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, dites-nous tout ça aussi dans les commentaires. En tout cas, moi, je te remercie, Aude, déjà de m'avoir mis le pied à l'étrier, c'est-à-dire l'immobilier. Je le dis toujours, mais c'est grâce à toi que j'ai acheté mon premier appartement. Et puis, voilà, merci de partager tout cet univers avec les enfants au quotidien. Alors, avant de vous quitter, je voulais vous rappeler que si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, la location courte durée, la colocation, les stratégies de location à haut rendement, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Et je vous mets également deux e-books à disposition, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec l'immobilier. Pour les télécharger, vous cliquez simplement sur le « i » qui se trouve juste en haut à droite de cette vidéo ou dans la description de cette même vidéo. Et puis, Aude, toi, tu as également une chaîne YouTube sur laquelle on peut te retrouver. Nous, de quoi tu parles ? Oui, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Aude Froger. Puisque moi, je suis coach, experte de la confiance en soi pour les entrepreneurs, justement pour aider à dépasser ses peurs, pour oser réaliser ce qui nous tient vraiment à cœur. Parce que souvent, on a des stratégies, on les connaît, mais on ne passe pas quand même à l'action et c'est lié à nos peurs à l'intérieur de nous. Et donc, je fais des vidéos là-dessus pour expliquer ça. Comment avoir plus confiance en soi ? Comment oser passer à l'action ? Ok, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. On va vous quitter ici pour aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur « Loué en courte durée ». À très bientôt. À bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501